Le conseil technique est enregistré au Club de golf de Victoriaville, hôte de la 9e édition de la Coupe Canada-Saint-Nymarck-Fenergique, présentée par la ville de Victoriaville. Voici le professionnel Jérôme Blais. Bonjour à tous, je suis présentement au trou numéro 9. C'est une magnifique journée, mais il vente beaucoup. Et là, en ce moment, j'ai le vent dans la face, comme on pourrait dire. Alors, je vais vous donner quelques trucs pour essayer de garder une trajectoire de balle plus basse lorsqu'on a le vent dans le visage. Première chose qui est importante à retenir, on veut reculer un peu la position de la balle par rapport à nos pieds. Donc, au lieu de jouer centre-centre-avant, avec, exemple ici en main, mon ferset, je vais jouer plus un peu en arrière du centre vers mon pied arrière. Je m'assure aussi d'avoir le bout du bâton qui pointe bien le centre de la cuisse avant, ce qui fait en sorte que mes mains sont un peu plus en avant par rapport à la face de bâton. Ça me permet de fermer un petit peu la face qui nous aide à garder une trajectoire de balle plus basse. L'autre élément qui est important à retenir, on prend un bâton de plus et on fait un élan arrière trois quarts et une finition d'élan aussi moins haut, trois quarts, ce qui va nous aider à garder une balle plus basse. En terminant, le rythme est important. On ne veut pas forcer. Souvent, le vent dans la face, on cherche à lui en donner un extra, ce qui va ajouter davantage de spin sur la balle. et là, la balle va se faire affecter davantage dans le vent. Donc, on veut vraiment s'élancer en douceur. Et là, on a pris préalablement un bâton de plus. Pas besoin de forcer. On s'installe en douceur avec un bon tempo pour terminer dans l'aller. Sur ce, bon gars! Sous-titrage Société Radio-Canada